Bonjour, l'histoire que je te lis aujourd'hui s'appelle La corde à linge et a été écrite par Orbi. Je m'appelle Réal, j'ai 5 ans. J'habite ici, c'est en haut du dépanneur. Je trouve ça pratique parce que quand j'ai de l'argent de poche, c'est pas loin pour aller acheter des bonbons. De l'argent de poche, j'en ai quand j'aide maman à faire quelque chose dans la maison. Elle me dit que ça lui donne un sacré coup de main et elle me remet quelques pièces. Quand je descends l'escalier, je vais très vite, comme un super héros. Tac, 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 tac. Je le fais jamais devant maman, ça lui fait trop peur. En descendant, je m'amuse toujours à tirer le nœud de la corde à linge. C'est plus fort que moi. J'aime le bruit que ça fait. Ce matin, j'ai aidé maman à ramasser les jouets et à passer l'aspirateur. J'aime ça aider maman. Je crois qu'elle était très contente car elle m'a donné 30 sous. Trois fois 10 sous. 30 sous. J'étais très excitée en pensant à tous les bonbons que j'allais choisir. J'ai descendu l'escalier encore plus vite que d'habitude. Tac, tac, tac. Peut-être un peu trop vite parce que j'ai perdu pied au moment où je tirais le nœud de la corde à linge. Oups! Je m'appelle Réal. J'ai 5 ans et je suis coincée au milieu de la corde à linge. J'ai un gros dilemme. Soit je tombe parce que ma main commence à trouver que je suis un peu trop lourd pour elle. Soit je l'aide avec mon autre main. Mais je dois laisser tomber mes 3 pièces de 10 sous. Oups! J'ai décidé d'essayer d'aider ma main sans lâcher mes sous. Oups! J'ai pas réussi. Cling, cling, cling. Mes pièces sont tombées. Alors, j'ai crié fort pour qu'on vienne m'aider. Très fort. Aussi fort que j'avais peur. Aussi fort que j'étais fâchée d'avoir perdu mes 30 sous. Aidez-moi! Maman! À l'aide! Au secours! Maman! Je suis prise! Au secours! Maman! Maman! Mais personne m'a entendu. Même pas maman qui a les oreilles si fines pour les bêtises. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas pleuré, mais presque. Oups! Je vais essayer de me rendre jusqu'au poteau et je pourrai peut-être descendre par là. Ah! Hum! Oh! Ah! Oh! J'ai pas bougé. Alors, j'ai attendu. Attendu que quelqu'un passe, que quelqu'un me voit, que quelqu'un me sauve. Mais personne est venu, ou presque. Miaou! Hé, salut! C'est toi qui es venu me sauver. Tu dois te demander ce que je fais là, hein? Je me pose la même question. J'ai mal aux mains. Oups! J'ai peur de mourir en tombant. Oups! Il y a toujours plein de gens dans la rue. Pourquoi y passe personne depuis que je suis ici? C'est long. Oh! Je suis fatigué. Personne va venir. La seule manière de descendre, c'est de lâcher le nœud. Oh! J'ai pas le choix. Ok. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Je ne suis pas capable. J'ai trop peur. Maman! Maman va bien finir par se rendre compte que je ne reviens pas. Ça fait longtemps que je suis partie. Pourquoi elle ne se rend pas compte que je ne suis pas là? Maman! 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 Ah! Pouf! Aïe aïe! C'est fini. Ouah! Tic-clic! Je m'appelle Réal. J'ai 5 ans. Maintenant, quand je descends l'escalier, je regarde encore le nœud de la corde à linge. Mais je n'y touche plus. Même si je m'ennuie un peu du bruit.